Pour qu'un artiste puisse vivre de son talent, il est nécessaire qu'un certain nombre de paramètres soient activés. Tout d'abord, il faut du talent. Mais un talent reconnu par un certain public. Ce certain public, c'est souvent le réseau et notamment le réseau des personnes qui font le marché de l'art, des galéristes aux spéculateurs en passant par les amoureux de l'art. Ici, rien de bien nouveau. Il y a un critère supplémentaire qu'il faut ajouter. Il s'agit de la vie de l'œuvre. Certaines d'entre elles ont fait scandale, ajoutant ainsi une notoriété et un coup de projecteur sur son créateur, avec potentiellement une résonance pour une introduction dans un réseau. Voici rapidement quelques exemples célèbres. Commençons par Paul McCarty et son sapin. Je ne peux vous montrer cette œuvre pour des raisons de droit d'auteur. Pour retrouver cette œuvre extrêmement célèbre, il vous suffit d'indiquer dans le champ de recherche Paul McCarty sur la place Vendôme. Il s'agit d'une sculpture gonflable maintenue par des filins à la manière d'une mongolfière. Cette sculpture de couleur verte est gigantesque car elle mesure 24 mètres de haut. Elle pourrait ressembler à un sapin de Noël, version enfantine, et au coin arrondi rendant ainsi l'objet inoffensif. L'arbre est dans une version extrêmement simplifiée pour les enfants en bas âge. D'autres, bien sûr, préféreront y voir un sextoy géant. La base est circulaire pour venir se rétrécir puis s'élargir de nouveau. Dans la continuité, le haut de la forme est composé d'un cône dont l'extrémité supérieure est arrondie afin d'assurer la douceur de l'objet. Cette sculpture fit scandale et fut très vite vandalisée. Le château de Versailles a accueilli une quinzaine d'œuvres de Jeff Koontz. Celles-ci ont comptoyé les dorures et les tapisseries du château. Ce contraste a entraîné une hausse de fréquentation d'environ 15%. Passons à un autre artiste qui se nomme Gunther von Hagen, qui expose des cadavres dans des positions simulant l'action. La peau des cadavres a été supprimée pour laisser voir les parties osseuses et les muscles. Il ne s'agit pas de personnes allongées avec les mains sur la poitrine, mais plutôt ici dans notre exemple d'un joueur de basket. Il s'agit de vraies personnes décédées. Gunther von Hagen est l'inventeur de la plastination. Il s'agit d'un processus qui consiste à imprégner les chairs d'un polymère afin de préserver les tissus biologiques et notamment en remplaçant les liquides organiques par du silicone. Évidemment, un grand nombre de personnes se demandent d'où proviennent les corps. André Serrano est photographe. Il a réalisé un cliché qui se nomme Piss Chris. Cette œuvre, avec droit d'auteur, représente un Christ en croix baignant dans un liquide composé de l'urine de l'artiste ainsi que de son sang. Aux États-Unis, cette œuvre a suscité des réactions de rejet, notamment dans les milieux catholiques et d'extrême droite. L'un des tirages de Piss Chris fut vandalisé. Maurizio Catellan a réalisé la sculpture d'une main qui se trouve devant la Bourse de Milan, dont les photos sont soumises à droit d'auteur. Cette sculpture est réalisée en marbre et mesure 11 mètres de haut. Cette main a la particularité de présenter l'absence du pouce, de l'index, de l'annuaire et de l'auriculaire. En effet, la section de la base des doigts est abrupte, comme si ces doigts avaient été arrachés, vandalisés, supprimés. Il ne reste que le majeur qui pointe fièrement vers le haut. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un doigt d'honneur. Cette sculpture placée sur un piédestal fait face à la Bourse de Milan, et fait polémique. Bien sûr, vous retrouverez d'autres exemples sur Internet. Il y a donc un grand nombre d'œuvres d'art qui possèdent une histoire liée à un scandale souvent prémédité et organisé par l'artiste contemporain. Je suis souvent amusé par l'exubérance proposée par les artistes, souvent des sculpteurs, qui jouent sur l'immoralité de leur production afin de choquer. Pour aller plus loin, on pourrait imaginer une performance avec le suicide d'un artiste. Les autres artistes, probablement un peu jaloux, pourront imaginer des morts de plus en plus atroces, avec probablement l'ajout d'un chronomètre qui mesurera le temps de souffrance en durée, voire une machine à enregistrer le taux de souffrance. Dans ces cas, c'est l'ultime gratuité de l'art, puisqu'ils n'en recevront rien, seule leur famille en sera bénéficiaire. Il s'agit ici de faits et des suppositions qui permettent d'attribuer une cote à une œuvre d'art. Est-il vraiment nécessaire de créer une œuvre choquante pour faire ce que l'on dit aujourd'hui le buzz ? J'ai bien peur que oui. Il y a d'autres histoires autour d'œuvres célèbres. Il me revient en mémoire, lorsque j'étais professeur d'art plastique en collège public, d'avoir bénéficié de la mallette pédagogique pour présenter un film de la collection Palette d'Alain Jobert. Les films de la collection Palette sont dans l'esprit de l'émission qui se nomme Dardar. Mais ici, le format est beaucoup plus long et plus précis. Vous pourrez retrouver cette collection complète composée d'environ 50 vidéos, notamment sur Amazon. Pour ce cours avec des élèves de 6e, j'avais choisi un tableau de Véronèse. Il s'agit d'une immense toile d'environ 5 mètres de haut sur 12 mètres de large, réalisée en 1573. Cette toile représente la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. La gravité du thème évangélique est en contraste avec le débordement d'un banquet de fête proposé par Véronèse. Le tableau est tout simplement refusé. Il est demandé à Véronèse de modifier son œuvre. Véronèse n'en fit rien et préféra renommer le tableau « Le repas chez Lévi » tiré d'un épisode de l'Évangile selon Saint-Luc. Dans ma production, j'ai l'intuition de l'intérêt de mon travail. Je me suis clairement expliqué sur mes intentions dans la série de vidéogrammes que je présente. Évidemment, j'aimerais bien augmenter ma notoriété, mais les images que je propose ne sont pas révoltantes. Elles sont même un peu minimalistes. Et mon passé n'est pas sulfureux. Je ne me drogue pas, je ne bois pas, je ne fuis pas, et de surcroît, j'effectue un régime sans sel. Il n'y a donc rien pour faire scandale. Alors, j'écris des histoires, des mini-nouvelles qui accompagnent les propositions. Dans la série Goma, la plupart des images sont réalisées autour de l'architecture des églises catholiques. Ainsi, mes histoires mettent en scène un jeune garçon nommé Martial. Chaque histoire accompagne un tableau devenant son référentiel textuel, mais également linguistique par son principe de diffusion. Le signifiant est accompagné d'un signifié dont le rapport est relativement éloigné. Hormis l'univers catholique, la plupart du temps, le texte est sans rapport avec l'image. Il s'agit d'un signifiant, non signifié, mais une anecdote de circonstance. Ces histoires font penser à la définition que l'on pourrait trouver dans un dictionnaire encyclopédique, mais sans peu de rapport avec le mot proposé. Je propose dans la vidéo suivante une toile qui se nomme « Le chemin de croix » et qui coexiste avec l'histoire, qui porte le même nom. J'espère vous retrouver dans la suite de ces vidéogrammes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501